Bonjour, nous sommes les 5e et 6e de l'école communale de la Plagne et nous allons vous présenter notre village en photo ancienne. Bonjour, je m'appelle Achille. La première église du village datait de 1242. Elle se dressait à la rue de l'ancienne église et était entourée d'un cimetière. Le premier presbytère existe toujours. Il a été restauré et transformé en deux habitations suite à de trop nombreuses inondations. L'édifice religieux s'est peu à peu dégradé. En 1862, une nouvelle église est alors construite au marais de l'église, à la place au Monument aux Morts actuel. En octobre 1918, les Allemands ont fait exploser la deuxième église. Il a fallu attendre 1924 pour qu'une troisième église puisse être édifiée. C'est encore moi. Ici, c'est la rue Gilles Savoie. Lors de ces premières années d'existence, on peut remarquer qu'il n'y avait pas trop d'habitations et surtout que les chemins étaient en terre battue. Il n'y avait probablement pas ou alors très peu de voitures qui passaient par là. Bonjour, je suis Alex. Même si le village n'en compte plus que deux actuellement, la sens du maire et la ferme du Moulin Blanc, la Plagne était à l'origine essentiellement à vocation agricole et comptée il y a quelques années. Bon nombre de fermes. Le village était même célèbre vers 1900 pour son élevage de canards. Cette ferme-ci se situe Marais du Belois. Si l'exploitation a aujourd'hui disparu, les prairies sont toujours bien présentes et broutées par les chevaux d'attelage des écuries du Belois. C'est encore moi. Cette voie haute aussi date de 1964. A l'époque, il y avait dans le village une société d'archers. La particularité de ce sport, c'est qu'il se pratiquait à la verticale. Sur une perche dont la hauteur pouvait aller jusqu'à 15 mètres. Coucou, c'est Gaspard. Je vais vous présenter cette photo. Faisons site à la rue du village, mais allant du centre vers Péronne, en Belgique, ou Fline, en France. Se trouve la rue des Quatre-Marsures. Cette rue s'appelle ainsi parce que le 3 septembre 1944, des soldats allemands qui battaient en retrait y ont abattu quatre résistants de la Péronne. Sur cette photo, la rue est complètement inondée. On peut constater que les habitants étaient obligés de se déplacer en barque s'ils voulaient garder les pieds au sec. Bonjour, c'est encore moi. Au cours de son histoire, la plaine, se situant en contrebas de l'esco, a été fréquemment inondée lors des crues. La construction de la grande digue en 1859 n'a pas suffi à protéger le village. C'est encore retrouvé sous eau à quatre reprises. La dernière inondation remonte à 1966. C'est à cette date que la photo a été prise. Depuis, probablement grâce à la rectification du tracé du fleuve, qu'à l'évolution technique, le village est épargné. Bonjour, moi c'est Lénie. Et cette photo a été prise au bout de la rue de Mortagne, en provenance de la France, juste avant le tournant en direction de la rue du village et du centre de la plaine. La route étant de plus en plus fréquentée, une réfaction s'est avérée nécessaire, les grès ont été enlevés, et au moment de la prise de vue, la chaussée est prête à être asphaltée, le bas-côté en terre battue laisse maintenant place à une voie de circulation beaucoup plus large, au détriment peut-être des usagers faibles, cyclistes et piézons. Rebonjour, c'est moi. La plaine est le seul village de Bonneau à se situer sur la rive droite de l'Esco. Ce bond permet de traverser le fleuve et de rejoindre directement Bléharie. Il est le frère jumeau de celui qui relie Perronne, commune d'Antoine, à Olin. Au revoir. Bonjour, c'est moi Louane, je vais vous présenter cette photo. La rue du village est l'une des deux routes principales de la plaine. Elle relie le centre du village à Mortagne en France. De tout temps, elle a été assez fréquentée. Du coup, pour faciliter les déplacements en charrette ou en voiture par la suite, une partie a été recouverte de pavés. On peut tout de même constater qu'une large place à usage des piétons et cyclistes est laissée en terre battue. C'est encore moi et je vais vous présenter la rue Omino. Elle est fort probablement une des plus anciennes de la plaine et tirerait son nom de la tour du deuxième château de la plaine. Elle prolonge la rue des Quatre Martyrs avant de se jeter dans le Sarkolin. Comme c'était un axe de circulation important, elle a été progressivement recouverte de pierres. L'année 2022 a vu un grand chantier de restauration et de sécurisation des lieux. Bonjour, je m'appelle Lucille. En venant de France, le relais de la baraque est le premier bâtiment situé sur le sol belge. Autrefois, il abritait un petit magasin et une salle de spectacle. Aujourd'hui, le service des stations-essence y est toujours disponible. Un peu plus loin, sur la droite, en venant vers le centre du village, en lieu et en place de garage, on trouvait un poste de douane dont il ne nous reste aucun vestige. A la plaine, depuis très longtemps, il y avait deux écoles. D'abord, une pour les filles et une pour les garçons. Par la suite, une libre et une communale. Les enfants, pour s'y rendre, avaient le choix d'aller à pied ou à vélo s'ils avaient la chance d'en posséder un. Ou alors, ce qui nous semblerait fort original aujourd'hui, ils montaient dans cette charrette tirée par un âne. Sans doute, l'ancêtre des transports en commun. Bonjour, moi c'est Marilyn Clément. Je suis la signatrice des P5 et 6 à la plaine. Et je vais vous présenter une vue aérienne du village. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le village s'est construit autour de deux grandes routes presque perpendiculaires. Et au fil du temps, des petites rues sont venues s'y greffer. C'est encore moi. Donc ici, vous avez une ancienne photo de la baraque. La baraque se situe au bout de la rue de Mortagne, juste à la frontière française. On peut remarquer que la route est recouverte de pierres. Mais qu'il y a toutefois une large bande à destination des piétons et des cyclistes. Bonjour, je m'appelle Pierre et aujourd'hui, je vais vous présenter cette photo. Comme dans de nombreux autres villages, autrefois, à la plaine, le 15 août, les fidèles défilaient en procession. Cette photo, datant de 1955, montre deux enfants portant le saint Tartissius. Cette tradition a aujourd'hui disparu. Bonjour, c'est Romois et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle photo. Les deux grandes guerres qui ont secoué le monde n'ont pas épargné les villages de la plaine. Les Allemands ont tour à tour bombardé Église et Moulin. En juillet 1944, un bombardier anglais s'est même écrasé dans le bois de Flynn et le cœur d'un de ses occupants repose au cimetière de la plaine. Mais le pire s'est produit le 3 septembre 1944 vers 10h. Car des soldats allemands ont abattu quatre martyrs en guise de représailles avant de battre en retraite. Sur cette photo, on peut y voir l'hommage qui leur a été rendu lors de leur funéraille. Une plaque souvenir a été apposée sur la façade de la maison devant laquelle a eu lieu le carnage au numéro 7 de la rue du même nom. Bonjour, je m'appelle Romain. La route de Morten fait suite à la rue du village pour rejoindre la France. C'est un des grands axes de la plaine. Comme elle est assez fréquentée, elle est aussi empirée. Si on regarde bien sur la façade du bâtiment, on peut y distinguer une pancarte au vrai bon marché. Autrefois, le village de la plaine regorgeait de nombreux commerces de proximité et de café. Plus de 90 dans les années 1900. Bonjour, c'est Remois. La façade de la plaine est sans doute une des plus anciennes sociétés du village, composée de musiciens amateurs et bénévoles. Elle est toujours bien active et ravine aux oreilles lors de diverses manifestations. Les cours dispensés par son école de musique en la maison de village permettent aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs de s'essayer assez tard avant de rejoindre leur aîné dans l'orchestre. C'est certain, le relève est assuré. Nous espérons vous avoir fait découvrir notre village autrement. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.